Jam Crew Ça c'est un artiste que personnellement je ne connaissais pas Andréan m'a fait parvenir ton communiqué de presse Nice You feel me? Yeah J'ai aimé le design, j'aime le artwork and all that J'ai écouté le projet en tant que tel Et j'étais agréablement surpris You feel me? Merci man, merci beaucoup Real shit, real shit Le vidéo aussi, wow J'ai très bien mis le vidéo Vidéo est fire vidéo, des effets, all that C'est mon disjoncté, les disjonctés divertissement qui a fait le clip Moi je travaille avec ça fait longtemps Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu Mais là pour le clip final de mon album Je voulais un gros clip avec un gros gars qui fait bien ça On a fait les choses en grand avec ça Je pense que wow c'est le banger de mon album Puis le beat est lourd Un bon mélange de drill puis de trap Sur une grosse prod de Christophe Martin Fait que tout est là pour faire de quoi dope En fait, 12 heures de tournage ce clip là C'était vraiment non-stop Ça paraît qu'il y a eu du travail derrière le clip Tous les effets Puis même vous deux ensemble Le chemistry que vous avez dans le vidéo C'est nice C'est pas comme si Tu sais des fois tu vois des featuring Des vidéos ensemble Les gars ici il y a un à droite ou à gauche Je vais pas trop Se mélanger Interagir ensemble et tout Mais vous, vous avez bien fait ça ensemble C'était très nice Je pensais même que vous étiez un groupe Pour vous dire la vérité Ah ouais, ben c'est ce qui s'en vient un peu aussi Moi une pisseau ça fait à peu près Un an et demi, deux ans qu'on se connait Puis qu'on travaille ensemble Puis là tout récemment On vient d'ouvrir notre propre studio Tensons Record Puis C'est ça dans le fond On prépare beaucoup de projets là-bas On a un collectif qui s'en vient Qui va s'appeler Marlowe Gang Fait que c'est pour ça Léodise Marlowe Gang dans le clip aussi C'était pour faire la promo d'avance Puis Marlowe Gang Ça va être composé de cartes artistes Dont moi, Sauce, Mitchell Puis Paro Mitchell vient de sortir un track aussi Puis il y a pas long Sensei Milia Vous irez checker ça C'est Sauce qui a fait le beat aussi Comme d'hab Ok Sensei Milia Tu iras checker ça C'est vraiment dope Puis c'est ça On prépare un album de collectif Pour l'automne prochain Puis c'est moi qui ai décidé D'ouvrir le bal de tout ça Avec mon projet Bypass Fait que c'est ça On travaille fort man On work hard man Maintenant Jam Crew J'ai besoin que tu me dis Si tu penses On va dire À l'évolution de Jam Crew En tant qu'artiste Ok On va dire On va parler de Jam Crew dans les parages Yeah Et Jam Crew Wow Comment tu expliquerais Ton évolution artistique Ben Pour vrai Entre Mettons La première mixtape Que j'avais faite Donc Et oui Il y avait la toune Jam Crew dans les parages Puis l'album que je viens de faire Avec Crispy Sauce C'est vraiment Vraiment un pas de géant Pour moi C'est pour ça un peu Que j'appelais ça Bypass C'est comme si j'avais J'avais Bypass les règles Puis j'étais allé direct Genre avec la meilleure qualité de son Puis la meilleure qualité de clip Que je pouvais avoir Tu sais moi je veux pas attendre Je veux tout de suite Puis je veux la meilleure affaire Fait que Je voyais vraiment en grand pour ça Fait que c'est vraiment C'est un pas de géant pour moi Vraiment Pour le fan aussi Parce que je veux dire la vérité Moi Bro t'as step up malade Yo respect En 3 ans Respect Le produit que tu faisais Il y a 3 ans It was good C'était la base Pour moi C'est pas quelque chose Qui m'aurait grab l'attention Non c'est ça C'est pas quelque chose Qui j'aurais été high cool I would have been like cool Mais là ce projet là I was like man Rapping rapping You know what I mean Bah t's C'était pas vraiment beaucoup C'est bon ça C'est ça Puis le premier album Je pense que c'est un peu Comme tout le monde C'était plus vraiment Boom bap West Coast Un vieux vibe Fait que t'sais J'ai vraiment J'ai commencé avec la base Pour me faire un fan base Puis commencer avec vraiment Ce que j'aimais Mais t'sais Avec Bypass Avec le projet Bypass C'est la switch Sur le drill Sur le trap Les mélos dans les hooks Puis c'est un projet Qui était à la base C'était supposé sortir Bien plus tôt que ça La pandémie a fait en sorte Que ça retardait le projet Mais en même temps J'ai tellement eu de temps Pour perfectionner mon art Tellement de temps Pour travailler sur mes textes Mes flows J'ai rencontré Sauce Durant ce temps-là Puis deux ans plus tard On a notre studio Puis ça roule Les projets sortent Fait que t'sais Combien de beats À peu près Ma main de Sauce Ça a produit du projet Sur le projet Il y a quatre beats De Chris Puis deux beats Que c'est de la co-composition Entre Chris et Sauce Dans le fond Mac and Cheese Et Vie de Voyou C'est Sauce Qui avait fait l'instrumental À la base Puis moi J'ai kiffé ça Puis j'avais commencé Le projet avec Chris Fait que j'ai dit Yo je punk tes beats Je les envoie à Chris Mélange des deux Puis ça fait Ça fait qu'il y a de la bombe Fait que c'est ça Deux projets Sauce Quatre Chris Puis je pense que c'est Une recette gagnante En passant Sauce Tant qu'à moi C'est un des meilleurs beatmakers Je voudrais dire au monde Mais je les ai pas tous entendus Mais on va dire au Canada Pour vrai Faut qu'il faut représenter Pour ton team Checker ce qu'il fait Ça se passe Ça se passe That's dope man Shout out Sauce Shout out Sauce Maintenant j'avais remarqué aussi Que t'avais fait un show virtuel Avec Sans Pression Yeah J'ai vu aussi Que t'avais fait un autre show Avec Corias Yeah yeah C'était ouverture de show Quelque chose du genre Ouais ouais Fait que maintenant Tu vois ça c'est quand même Des gros noms Dans le game au Québec En termes d'artistes Qui ont vraiment Paved away Qui ont fait quelque chose Pour le game en tant que tel Clairement C'est des vétérans C'est des OG Shout out You know what I mean Qu'on fait leur preuve Comment tu te sens toi Quand ce genre de personne T'appelle Est-ce que c'est comme Tu te sens Comme si Ah c'est un privilège Ou bien tu te sens Comme si c'est Ben c'est sûr que tu sais Moi j'ai fait Beaucoup de shows Premièrement Avant même Avant la pandémie J'ai fait peut-être Deux ans de shows Non-stop Partout Partout Ok Puis ce qui est Pour le show de Corias C'est sûr que c'est pas Corias qui m'a appelé Directement Moi j'étais vlogué Avec le promoteur du show Fait que C'est comme ça Que j'ai réussi à faire Sa première partie Puis Pour le show virtuel Que j'ai fait avec En fait c'est que J'ai travaillé quasiment Un an de temps avec C'est ça On était dans le même team Puis C'est ça Durant la pandémie Moi j'ai vraiment Travail avec Espy Comme tous les jours Puis j'ai beaucoup appris Juste dans Dans son vécu Puis sa manière De faire les choses Puis sa constance aussi Fait que j'ai beaucoup Appris à le voir aller Fait que C'est ça On a fait un show virtuel Mais moi Même avant ça Même avant que je rencontre Espy J'ai fait deux ans De shows non-stop Puis Je te dirais que mon premier show Moi c'était Soulja Je l'ai suivi aussi Je sais pas si tu t'en souviens À un moment donné Il a fait une fin de semaine C'était deux shows Dans des réserves autochtones Ouais ça je m'entends Vice Québec filmait ça Puis tout Fait que moi J'ai suivi Soulja Farfadet Puis La communauté Qui faisait le show Dans le fond Durant toute la fin de semaine Puis on l'a suivi Pour les deux dates C'était vraiment comme Deux shows incroyables Moi Je conseille à tout le monde S'ils peuvent Puis ils sont capables D'aller faire des shows Dans les réserves Pour vrai Pour vrai mon gars Ils connaissaient les lyrics Ils ont tellement du love Pour le rap Dans les réserves La communauté hip-hop Est vraiment vraiment présente Puis c'est vraiment Quelque chose genre Qui est dans leur culture aussi Puis Genre je vais m'en souvenir Toute ma vie De ces shows là Tu sais c'est vraiment Un crowd Ça part de 5 ans À 70 ans Tout le monde est là Tout le monde La mère Le père Les oncles Les amis Tout le village Vient au show en fait Fait que c'est Ouais c'est dope man Shout out to the homie Soulja By the way Ça se passe Maintenant toi En tant qu'artiste Dans le game Premièrement tu viens de où Moi là je viens de Saguenay Je sais pas si ça parait encore Dans mon accent Saguenay l'accent On est là On est là On est là Mais ouais Fait que quoi En ce moment t'habites où À ce moment j'habite à Montréal Ça fait 5 ans et demi Que j'étais à Montréal Puis Tu sais J'ai commencé à rapper Quand j'étais au Sag Puis j'ai vraiment voulu Pousser ça Dans un autre niveau Fait que c'est la raison première De pourquoi j'étais allé à Montréal En plus Fait que de fil en aiguille Contact à contact Rencontre ici Rencontre l'autre Rencontre Sauce Rencontre Chris Rencontre Espy Fait que le chemin Se fait tout seul un peu Tu sais À force de faire des shows Au Saguenay Le hip hop Le hip hop c'est bon Au Saguenay Mais Il y a une couple de gars Qui rappent aussi au Sag Mais Je pense que vraiment Pour me faire des contacts Puis pousser ça À un autre niveau J'avais pas le choix C'est sûr que ça se fait aussi au Sag Mais C'est beaucoup plus long Ouais je comprends Fait que C'est vraiment pour ça Que je suis parti Mais ça se passe le rap au Sag Il y a des gros shows encore Il y a des gros shows Est-ce qu'il y a assez de fans Par exemple Pour un artiste Pour qu'un artiste puisse faire son bruit De la même manière Qu'un artiste de Montréal Ou de Sherbrooke Ou de Québec Fait que ce sera vraiment Ben T'as assez de fans Pour te faire un fanbase Solide Mettons Qui va te suivre Mais t'auras jamais assez de fans Pour gagner ta vie En faisant du rap au Sag Puis t'sais Fait que Puis c'est ça le but ultime On s'entend Je vis pas encore de ma musique Mais Un jour je vais vivre de ma musique Ça c'est sûr man C'est ça This is the mind This is the spirit Ça c'est sûr et certain Puis à D&D Maintenant à Montréal C'est actually une phrase Que tu vois Dans le temps On pourrait dire ça Puis c'est comme On sait pas si c'est vrai Mais là c'est comme Il y a plein d'exemples de monde Qui vu Comme ça De faire de la musique Trust me C'est quelque chose qui va t'arriver Puis je te le souhaite Respect man Puis je suis d'accord avec toi Il y a de l'argent qui se fait Dans le rap à cette heure Puis j'espère que Tous les artistes Les rappeurs au Québec Font de l'argent avec leur rap Je leur souhaite Puis c'est effaisable Pour vrai Maintenant speaking On va parler plus de Montréal Maintenant en tant que tel Si t'analyses le game Les choses qui se passent Sinon On voit maintenant Qu'il y a plusieurs artistes Qui sont signés Il y en a qui sont encore Underground Qui font leur shit Est-ce que tu trouves Qu'il y a une grosse différence En termes du support Que les fans donnent Meaning Quand c'est certains artistes Qui sont déjà Qui ont déjà Le push Qui ont l'exposé La visibilité Comparément à d'autres artistes Qui ont peut-être Le même talent Mais qui n'ont pas nécessairement La même visibilité Est-ce que toi En tant qu'artiste Qui monte dans le game Est-ce que tu ressens Ce genre de De fardeau Du projet Ben c'est sûr que Je sens quand même Que Tu sais Le support est important Puis je pense qu'avec une équipe C'est vraiment ça Qui fait en sorte Que tes projets Peuvent popper Puis ils peuvent aller À quelque part L'équipe fait une grosse 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 différence Puis tu sais C'est beau avoir une équipe Mais il faut que ça soit La bonne équipe Avec les bons gars Puis les bonnes personnes Fait que Fait que c'est ça man Mais ouais Tout est dans l'équipe Je pense que ça joue Mais tu vois Tu dis dans l'équipe Mais je donne un exemple Une personne comme Inima par exemple Tu comprends Il n'est pas nécessairement À voir Il n'y a pas le gros backing Ou la grosse équipe Derrière lui Le gros label Tu veux dire C'est plus comme C'est naturel C'est comme De tous les jours Comme tu fais juste Travailler sur ton produit Maintenant Est-ce que toi Tu sens que tu as Nécessairement besoin De ce push-là Pour arriver au prochain niveau Ben tu veux dire quoi Le push Tu veux dire le push Le push Le push Le gros label Le push De la visibilité Et tout Pour arriver au prochain niveau Ou bien tu penses Qu'un artiste Vraiment de nos jours Peut juste le faire Indépendamment Au Québec En ce moment Je pense que ça prend Je pense que ça prend Vraiment une équipe En derrière de toi Pour être capable De le faire Ou Beaucoup de pognon Fait que Si vous n'avez pas d'équipe J'espère que vous avez Beaucoup de pognon Comme beaucoup de pognon For real C'est fact C'est fact Parce qu'il n'y a rien Qui se fait de seul Fait que tu sais Puis c'est la base Si tu veux faire du rap Puis que tu veux que ça marche J'espère que tu as Une bonne rentrée d'argent Puis que tu es constant Puis que tu travailles fort Parce que les vidéos Ça coûte cher Le recording ça coûte cher La promotion ça coûte cher Le marketing ça coûte cher Puis ça c'est tous des points importants Que tous les artistes doivent considérer Quand vous faites votre carrière Tu comprends Puis la raison pourquoi J'amène ce point là C'est qu'il y a plusieurs artistes Qui ne comprennent pas nécessairement Que oui Tu dois investir Dans ce genre de choses Ben oui c'est important Ils vont peut-être investir Dans une paire de Louboutin Ou une paire de Gucci shoes Mais ils ne vont pas savoir Que le mail que tu as mis Ça aurait pu être Ta promotion Ton networking Ton PR Tu comprends Je veux dire L'argent Je trouve que les artistes Devraient plus penser À la manière Qu'ils dépassent leur argent Le même Ça les place plus smart Puis pas nécessairement Se dire que Si j'aurais le label Qui me pousseraient Non Just be more smart Ah c'est clair C'est pas ta chaîne dans le cou Qui va faire que t'es un bon rappeur Puis tu sais Le talent c'est bon Ça prend du talent Faut faire de la bonne musique Pour que ça marche Mais c'est pas juste ça Fait que toi maintenant On sait que t'as le talent Ok Il y a un respect T'as les skills C'est bien rap Qu'est-ce que tu penses Qui te manque maintenant En termes de l'équipe T'as le You got your boy Le beat maker T'as ton équipe d'artistes Qui sont là Qui te supportent Qu'est-ce que tu trouves Qui te manque Pour que tu puisses arriver Au prochain niveau Ben pour vrai Je pense qu'il manque pas grand chose Je pense juste que C'est du temps qui manque Là la roue est enclenchée On a des projets qui sont sortis Je viens de sortir de ma OP On a des projets sur le feu Pour vrai Je pense qu'il manque pas grand chose Je pense que j'ai tout Pour réussir Mon gars Ça commence déjà Je vois déjà J'ai des bons feedbacks De l'album Puis je crois en ce que je fais J'ai des gens qui croient en moi Fait qu'honnêtement Je pense qu'il manque pas grand chose Man Je te dirais Je te dirais que Si je pourrais Des gros feeds C'est tout le temps intéressant Des gros feeds Ça amène tout le temps ailleurs Se mélanger Aller chercher d'autres crowds aussi Je pense que ça va se faire Tout seul avec le temps aussi Tu vois Une question que je pose souvent Aux artistes anglophones Je l'ai dit Tu vois les artistes francophones À Montréal Ça marche beaucoup pour eux Si t'aurais un artiste francophone Que tu voudrais faire une collaboration avec Ce serait qui Mais là moi je te reverse la question Ok Si t'aurais un artiste anglophone On va dire À Montréal Que t'aimerais Ou que tu connais Ou que t'as entendu Qui t'aurais fait une collaboration avec Ce serait qui Anglophone Anglophone Mais pour vrai Il y en a deux Que j'aime bien J'aime bien David Lee David Lee Flow de malade mental Man Énergie de fou David Lee Ça serait sûr Que ça serait intéressant So shout out David Lee Sinon je te dirais Je sais pas si c'est de Montréal Mais Naya Ali Yeah Montréal aussi hein Fait que Ah ouais Pour anglophone Deux coups de coeur Pour moi Je trouve qu'ils ont du flow Ils ont de l'attitude Puis je pense qu'on pourrait faire De quoi de vraiment fou Tu vois c'est ça qu'il faut faire À Montréal C'est franco C'est anglo Même les franco Écoute Tu parles à quelqu'un Qui parle juste français Tout son slang là La moitié c'est de l'anglophone Ah ouais Ça se mélange Fait que si on est ensemble Puis je trouve que c'est ça Qu'on doit faire en 2022 plus Travailler aussi Les deux côtés de la médaille Parce que C'est ça la beauté de Montréal C'est le French C'est l'English Ouais c'est de se mélanger Carrément Puis je trouve que Je trouve ça cool à Montréal Depuis quelques années Là où il y a beaucoup de filles Les gangs se mélangent Toutes un peu À gauche à droite Tu sais là C'est rendu que tout le monde A du love pour tout le monde Puis tout le monde Veut faire de l'argent Puis tu sais Il y a assez de pain Pour tout le monde Dans ce game là Ça c'est sûr Maintenant Jam Crew Quelqu'un qui a jamais Entendu Jam Crew Qui me dit Oh Fizzy Tu m'as dit d'écouter L'album de Jam Crew Bypass Quelle chanson là Juste une chanson Que j'écoute là C'est laquelle Que tu recommanderais Et pourquoi Pour vrai Moi je dirais Moi je vous dirais Si tu veux Montrer ça à quelqu'un Qui a jamais écouté ça Je te dirais Fizzy écouter Wow Parce que Wow C'est le banger C'est comme un coup de pelle Dans la face Tu sais là Non non mais pour vrai C'est un coup de pelle Dans la face Wow Puis Tu sais c'est ça Je dirais que Bypass Aussi est assez représentatif La track Bypass De l'essence de l'album Mais Wow C'est comme Ça rentre dans la face Puis C'est Christophe Martin Sur Wow Ouais ouais C'est lui qui fait Wow Ouais c'est ça Le Wow Dans le hook C'est Chris Qui le faisait sur le mic Que je savais même pas Ouais ouais Il y a des petits trucs Comme ça C'est lui qui faisait ça Il a modifié sa voix Puis il a tweeké ça À sa manière Ça serait Wow Ouais moi je pense que Wow c'est le banger De l'album C'est pour ça que j'ai décidé De faire le clip aussi Puis je pense que le clip Est à la hauteur Puis que Vous pouvez vous attendre À comme J'ai mis la barre haute Pour le clip Mais on la garde haute Pour tout ce qui s'en vient C'est ça Fait que Maintenant pour le monde Qui veut savoir Ce qui arrive avec Wow Avec ma main Jam Crew C'est quoi T'as déjà appelé vidéo de Wow Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'on peut s'attendre Dans le futur proche Yo je veux pas trop en dire Parce qu'il y a plein de trucs Qui s'en vient J'ai été Ça a pris un moment Avant que je prépare mon album Ça a pris du temps Mais j'ai pas juste préparé mon album J'ai préparé d'autres trucs aussi Donc Allez checker le clip de Wow Qui est là Qui est sorti Puis sinon On pourrait le caler tout de suite Oh non On va le caler tout de suite Le 30 décembre J'ai un autre track Qui sort 30 décembre C'est un track Qui va se retrouver Sur mon prochain album De collectif Que je parlais plus tôt Ça s'appelle Oh no Amphitech Mime and Sauce Mon gars Mitchell Qui est là aussi Shout out Puis 30 décembre Dis pas des partout 30 décembre Ça va être très 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 chaud C'est comme ça Qu'on commence la nouvelle année Oh yeah Man Air Force Écoute man J'ai envie d'entendre du wow En ce moment J'ai envie d'entendre du wow En ce moment Tu peux me donner du wow En ce moment Je peux t'en donner Quand tu veux On va jouer du wow En ce moment DMS Radio Show Vous savez déjà Hey Check Un pas à droite Pas à gauche Slide it Wow Piraterie Marlotterie Mutinerie Et je te dis Wow Et je te dis Wow Que du hashish marocain Capable d'enfiler des galons Bien sûr qu'on arrive au galop On apprend à gérer la pression Qu'il y a des poids lourds sur la balle Tout ce que je veux C'est rendre fier le daron Ne pas finir derrière les barreaux J'arrive à toute vitesse Comme un pur étalon Tu devrais peut-être Te mettre au carreau Équipe de vrais banditos On fait les moves tranquilos T'as la plug pour la pure blanquito Tu t'es plongé le nez dans le kilo J'suis pas venu ici Pour te sortre le dick Pense-moi le mic J'men viens fuck le shit Les gars me pensent la fuck J'men viens rock l'équipe C'est SOS Jam crew Tireur d'élite J'aime mieux les vendeurs de dos Pis les braqueurs de banque J'travaillerai pas pour un fucking pedo Sale batteur de femme Mais comment tu calcules La valeur de l'arme Pour la mouler On va te trouver On va te trouer Tout s'écouler Pas de requin Que des refrains Dans le refrain Pas à droite Pas à gauche Pas en arrière Sliding Piraterie Marlotterie Multinerie Et j'te dis Que du real Tu veux un feat Et j'te dis Que du hachiche marocain On est Équipe de malade Par où te sert quelques balafres J'ai à M crew Te refouc toute sa salade Y'a R-I-U-N-D-E banal J'aimerais 7-0 sur compte bancaire Et te faire marcher le jeu De façon bancale Ils ont dit On se finira dans les enfers C'est ce qu'ils pensent avoir vu dans le cristal J'me fous si mes propos choc Qu'ils m'en voient Robocop Aucune restriction verbale J'lève le majeur Et j'criis MOTHERFUCK J'ai grandi J'me suis débrouillé J'me rappelle de l'ancienne époque On était jeunes Et puis dévoués Avec l'ambition Casser des portes Jamais je me soumettrai Veux nous faire croire Qu'y a pas de sous-métier J'tentourne le game à la craie En attendant d'être émunéré J'donne du love A ceux qui m'en donnent Ceux qui m'aï Sont aussi les traits Sombés furtifs Comme mes galodons Leurs têtes de poissons Pour p'tit déjeuner Et ça joue les boss Sur internet Pendant qu'il y en a Qui prennent perpète Péter l'game On a intérêt Car on vit Ce qu'on interprète C'est une vie Pas un destin Désolé pour toutes vos défaites Le jugement part comme Cersei Et je laisse périr dans son cercueil On est Un pas à droite Pas à gauche Pas en arrière Slay Wow Piraterie Maloterie Mutinerie Et j'te dis Viens nous voir Que du rire du bleu Un pit Et j'te dis Wow Malo gang Que du hashish Malo gang On est Wow Hey man Hey man Machia You know what it is Machia We know what it is On va continuer Bypass Alors j'ai pas finir avec toi J'ai pas finir avec toi We keep going man On continue On continue Let's go On continue man On continue On continue Let's get it Oh Oh Vite boyou Ok 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 Bandit J'ai des bonnes valeurs Pas te mentir J'attire le malheur T'es parti sans prévenir T'es parti ailleurs Au message aux pigeons Voyageurs Vie de voyou Vie de fou Au fond je veux Je chanter devant les foules Je travaille constamment Pour changer mes défauts Moi contre moi Pour chasser Tous mes démons Le temps passé Chaque jour Un nouveau défi Toujours prêt Pour faire un nouveau délire Toutes ces choses Que j'ai faites par amour A chacun de porter son chapeau Pour décrocher J'ai sauvé ma peau Verse l'hydromel dans la coupe J'ai trop consommé Ce n'est pas de ma faute On me dit de foncer Donc j'ai donné l'assaut Pardonne-moi pour hier Même si je suis tombé Dans la poudrière Non je savais pas Comment faire J'étais prisonnier De l'enfer Tous ces vieux souvenirs Que j'enterre Je voudrais seulement Partir en paix Rendre fier ma mère et mon père Ma carrière pour gagner mon pain Vie de voyou dans les gènes J'avance tout droit Je crée ma route Dans l'arène et sur la scène Ils me suivront jusqu'au bout Vie de voyou dans les gènes J'avance tout droit Je crée ma route Dans l'arène et sur la scène Ils me suivront jusqu'au bout Vie de voyou, vie de fou 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 J'ai suivi ma voie, choisi ma destinée Ne viens pas douter de mon intégrité Je tombe puis je me relève, je suis déterminé Mon héritage gravé pour l'éternité Une tonne d'écritaux dans mon sac à dos Je pense à mode braquant incognito On rêve de la grosse vie à Monaco On ramène le mago et le dorado J'dors balance du rap et il m'adore J'dors avec la mi-temps, marche à mort Je sais qu'ils me voient tous ceux d'un, leur adore Je l'ai fait sans jamais demander leur accord Y'est trop tard, t'es parti, ouais, t'es plus dans l'décor T'es rentré dans ma vie puis t'as foutu l'désordre Un mirage au milieu du désert Y'a des personnes qu'on perd mais qu'on garde en mémoire Ah, si t'savais À quel point j'ai fait tant d'efforts Le temps d'un voyage dans le temps Faire du sale, c'est ça le taf Mon gars, j'ai sauté dans le tas Toujours dans le time J'veux vivre de la scène Oui, j'veux l'air dans la scène Vie de voyou dans les gènes J'avance tout droit, j'crée ma route Dans l'arène et sur la scène Ils me suivront jusqu'au bout Vie de voyou dans les gènes J'avance tout droit, j'crée ma route Dans l'arène et sur la scène Ils me suivront jusqu'au bout Vie de voyou, vie de fou 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 bonne vous avez l'autre respect j'essaie de suivre moi je suis perso je suis comme damn ok faut se penser c'est qu'il faut big shout out hey guys donnez-le laissez-les savoir où on peut vous suivre tous les réseaux sociaux man facebook snapchat instagram n'importe quoi que vous avez laissez-les savoir ok réseaux sociaux instagram jam crew officiel facebook jam crew youtube jam crew officiel spotify jam crew sauce sauce sur instagram c'est sauce with the heat facebook c'est sauce sos sur youtube c'est la même chose sauce fait que c'est ça on est là allez checker aussi mon boy christophe martin son instagram christophe martin partout sur les réseaux mon boy michel marlo michel officiel sur instagram michel sur facebook allez checker pop cycle music shout out pop cycle music allez checker ce que fait ma andréane bohémien 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 radio youtube – Sous-titrage FR 2021